... Il y a quelques années, on a donné un concert à l'Alte Hopper à Francfort. Et le journaliste musical qui était présent dans la salle ce soir-là a titré son compte-rendu avec une élégance à la française. Au début, ça nous a fait un peu sourire. Et puis après, on s'est quand même vraiment posé la question qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On s'est demandé si malgré tout, il n'y avait pas dans notre ADN d'interprète quelque chose de spécifiquement français. L'élégance à la française, ça veut véritablement dire quelque chose. La culture française, c'est vraiment synonyme de raffinement, d'élégance, de panache. Toutes ces choses-là, on les retrouve aussi dans la musique française. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un album chic à la française avec des compositeurs français qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on joue depuis quasiment très longtemps. Claude Debussy, Philippe Arson et Maurice Ravelon. Sous-titrage Société Radio-Canada Conjuguer tradition et modernité, c'est quelque chose qui, chez les créateurs français, est vraiment une force. On pense par exemple à l'art culinaire ou à la haute couture. Cette capacité à sublimer la tradition, Philippe Arson le fait à merveille dans son trio. Sous-désert, pour Debussy, Primesottier, est léger, frais. En réalité, c'est une musique assez complexe, profonde aussi. Quand on parle de Ravel, alors là, c'est même extraordinaire d'avoir une telle précision, une telle clarté. La caractéristique de ces trios, c'est d'être à la fois très difficile instrumentalement, musicalement à construire, mais sans en avoir l'air. C'est-à-dire que c'est très sophistiqué, mais ça a l'air de couler de source pour l'auditeur. Et le chic à la française, c'est justement ça. C'est une sophistication qui n'en laisse rien paraître. Les oeuvres de la bombe chic à la française, c'est des oeuvres qu'entre chaque concert, on remet toujours sur le métier, et toujours avec le même plaisir. Et on ne s'en lasse pas. On ressent ça comme un privilège de pouvoir côtoyer ces grands créateurs que sont Debussy, Ravel, Philippe Arson, à travers leur musique. C'est vraiment une chance. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une chance.